Michel Cotta, bonjour. Bonjour. Vous dédiez votre livre à Jacques Cotta, militant et responsable de la SFIO dans les Alpes-Maritimes, votre papa. En vous lisant, on comprend qu'il y a eu un rôle important dans votre vocation. C'est celle qui s'est emparée d'une petite fille, dites-vous, d'une dizaine d'années qui, à Nice, a vu rentrer à la maison un soir d'élection après une campagne où il avait été battu sans papa. Alors, je dis en quelques mots, c'était un cadre de la résistance important. Il a été dans le comité de libération départementale des Alpes-Maritimes. Il a été maire de Nice, donc de 45 à 47. Et puis, il a été battu par un adversaire dont on va dire, sans risquer la diffamation post-mortem, dont les états de service n'étaient pas du tout ceux de votre papa, sous la résistance. Il n'était pas du tout dans la résistance, on est d'accord. Voilà, et qui a été donc Jean Médecin, le père de Jacques. Il a été maire jusqu'en 65 et en 65, son fils, Jacques Médecin, célèbre Jacques Médecin, lui a succédé. Bon, ça s'est terminé en 1990. On va passer les détails. Alors, vous écrivez que vous avez été élevé dans l'admiration de Jean Jaurès et dévoré, vous avez dévoré très tôt sa magnifique préface de l'histoire socialiste, 1789-1900, et puis dans l'admiration de Léon Blum. Ma première question, c'est quand décidez-vous, comme on dit, quand on est provinciaux, comme je le suis, de monter à Paris pour faire vos études supérieures et surtout de vous frotter au journalisme ? Écoutez, je n'ai pensé qu'à ça, je crois, depuis que j'avais 12 ans. Donc, vous avez raison de citer l'exemple de mon père, parce que d'abord, il m'a effectivement beaucoup formé à la politique, mais je n'avais pas du tout envie, moi, d'être battue, vous voyez. Je me suis dit, c'est très bien de faire de la politique, mais c'est vraiment, il faut le payer à ce prix-là, ce n'est pas possible. Alors, en revanche, comme j'étais intéressée par la politique et un peu par toute la politique, c'est-à-dire pas seulement celle d'un parti, mais celle de la politique française, je me suis dit que faire Sciences Po, d'abord, faire Sciences Po, ça m'éloignait forcément de Nice, ça m'obligeait à monter à Paris. Et vous savez bien qu'à un moment donné, il faut, ne serait-ce que pour y revenir après, mais faire les grandes écoles à Paris et voilà. Et donc, c'est pour ça que je les ai faites. Et j'ai presque tout de suite trouvé, j'ai fait en même temps que Sciences Po, l'Institut français de presse. Et j'ai tout de suite trouvé un professeur qui m'a mis le pied à l'étrier, comme je le raconte d'ailleurs dans les livres, en m'envoyant. Il m'a dit, où est-ce que vous avez envie de faire un stage ? D'accord, mais où ? Alors, je dis, à l'Assemblée nationale. Et il m'a envoyé à l'Assemblée nationale le 13 mai 1958, au moment où la IVe République est tombée. Ça s'appelle la veine, ça. C'est comme ça qu'effectivement démarre votre livre, puisque votre livre est chronologique. Donc, il couvre la période 58-81 et il est borné, si je puis dire, par deux dates historiques. L'étrangeté d'ailleurs, c'est qu'elles sont dans le même mois à trois jours de différence. 13 mai 1958, 10 mai 1981, avec deux personnages qui font partie, on pourrait presque appeler, non pas d'un carré magique, mais de ce que le général de Gaulle avait pu appeler, on ne l'appellera pas Carteron, mais un quatuor, puisque c'est véritablement cette bande des quatre différente. De Gaulle, bien sûr, Pompidou, Giscard et Mitterrand. Les quatre personnages du roman, en quelque sorte. Exactement. Les quatre personnages du roman de la politique de ce moment-là. Alors, ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que c'est à la fois un journal au sens de mémoire, d'évocation, de souvenirs très personnels. Et puis, on parcourt les 23 premières années de la Vème République. Alors, quand on est, comme vous, vous venez de le dire, Michel Cotta, stagiaire à la tribune de presse de l'Assemblée nationale, déjà, le lieu impressionne. Et qu'on voit le général de Gaulle, comme vous l'avez vu, en civil, même s'il n'est pas resté longtemps sur place, dans les lieux, monter à la tribune pour parler, on est le 2 juin. Quel effet ça fait ? C'est un effet sidérant. En réalité, je n'ai pas bougé pendant, je n'ai pratiquement pas bougé de l'Assemblée nationale pendant du 13 mai au début juin, parce que c'était un spectacle politique double, au fond. D'un côté, une république qui mourait, avec des gens très bien, il y avait des gens très bien dans cette Quatrième République, il y avait des gens très intelligents, il y avait Félix Gaillard, il y avait Edgar Ford, des gens très politiques, très forts, qui avaient fait de la résistance, et qui ont vu le pouvoir leur échapper, parce qu'une rébellion à Alger a brutalement changé tout le paysage politique. Alors ça, c'était, si j'ose dire, le paysage sombre, avec des gens qui ne savaient pas ce qu'allait se passer, qui se demandaient, tous les jours, on se demandait si les parachutistes allaient arriver à Paris. Et puis de l'autre, ce personnage, tout de même, à l'époque, extraordinairement rassurant, qui était le général de Gaulle, dont, au demeurant, on se demandait quelle place, quel rôle il avait exactement joué, si j'ose dire, dans son retour. Est-ce qu'il s'est laissé rappeler par des gens qui voulaient un régime changé, de régime de la Quatrième République, qui était, effectivement, une République un peu bancale, qui a fait beaucoup de choses, d'ailleurs, mais enfin, qui changeait tous les six mois ? 21 gouvernements ? Tous les gens l'ont rappelé au pouvoir, une équipe l'a rappelé au pouvoir, ou est-ce que c'est lui qui, plus habilement, a préparé son retour ? Et moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il a profité, il a laissé se développer autour de lui un groupe qui demandait son retour, mais il ne l'a pas animé, il en a profité. Vous évoquiez des personnalités de la Quatrième République, Pierre Madès-France, François Mitterrand, qui sont opposées au retour du général de Gaulle. Sur François Mitterrand, dont vous parlez beaucoup dans votre livre, on le disait au début de notre entretien, un éditorialiste, vous dites bien informé, vous dit, c'est un opportuniste, quoi qu'il dise aujourd'hui, on est début juin 1958, quoi qu'il dise aujourd'hui, il trouvera bien un moyen de se rallier. En réalité, il ne s'est pas rallié du tout, et il est resté l'opposant principal du général de Gaulle. Allez-y, Michel, allez-y. Ce n'est pas le seul éditorialiste qui s'est trompé, mais là, il s'est trompé. Il faut dire que le personnage de François Mitterrand sous la Quatrième République était un personnage assez controversé. C'était d'abord un politique ayant fait beaucoup de gouvernements, ayant été au ministère de l'Intérieur, proche, effectivement, de Pierre Madès-France, mais avec des options assez différentes, parfois favorables, on le sait, à l'Algérie française. Et donc, ce personnage-là était à la fois le représentant, il a été ministre de la Communication, alors il était, j'avais dans l'esprit, une photo de lui avec un chapeau de forme, ce qui se faisait à l'époque pour aller dans les réceptions. Bref, j'avais l'impression que c'était un politique mondain. Et puis, c'était très important, cette rencontre, si j'ose dire, fortuite, avec le général de Gaulle. D'abord, il n'aimait pas le général de Gaulle depuis la résistance, puisqu'il s'était vu à Alger dans de très, très mauvaises conditions, qui avait laissé un très mauvais souvenir à François Mitterrand et au général de Gaulle d'ailleurs. Donc, il est hostile au général parce que, dans l'intervalle entre 1944, fin de la résistance, et 1958, il avait créé, le général de Gaulle avait créé un parti de droite qui s'appelait le RPF et qui, par conséquent, apparaissait, avait laissé un signal de droite à tout le monde politique. Donc, et puis la question se posait, comment revenait-il ? Pourquoi, d'un seul coup, son nom était-il à nouveau prononcé ? Est-ce que c'était lui qui organisait cette rentrée ? Ou est-ce que c'était ses amis qui se chargeaient de le faire rentrer ? Est-ce qu'il était acteur ? Ou est-ce que, finalement, il était appelé par des gens comme un sauveur ? Est-ce que c'était un responsable ? Est-ce qu'il était amené par des factieux ? Comme on disait à l'époque. Des factieux, c'est-à-dire par des militaires factieux. Ou est-ce que, tout naturellement, après s'être accrochés à la personne du général de Gaulle pendant la guerre, les Français retrouvaient, avec le général de Gaulle, une assurance et une sécurité ? Moi, je crois, pour avoir assez vu de gens pendant la période, y compris d'amis proches du général, parce que tout le monde allait, des états d'hommes politiques, allaient voir le général Guimelet, Roger Stéphane, allaient chez lui, à ce moment-là. À Colombay ? À Colombay, oui. À Colombay, oui. À Colombay, oui. Et il lui disait, voilà, mon général, on a besoin de vous. Il ne disait rien. Et puis, d'autres disaient, mon général, vraiment, il vaudrait mieux que vous ne participiez pas à cette aventure. Il ne disait rien non plus. Il laissait faire. Et comme à son habitude, il a exploité la situation au moment où il pouvait l'exploiter et où, d'ailleurs, il l'a exploité sans difficulté. Alors, le fils de François Mitterrand, Gilbert, a eu l'occasion de me dire, on se connaît assez bien, parce que vous savez qu'il a des attaches, enfin, dans le Sud-Ouest, il a été maire de Libourne, député de la Gironde. Et Gilbert Mitterrand m'a dit un jour que son père ne croyait pas que De Gaulle allait rester longtemps au pouvoir à partir de 1958. Il pensait que lorsque l'affaire algérienne, c'est un des titres de vos chapitres, l'affaire algérienne, lorsqu'elle serait réglée, en gros, je ne savais pas, mais il repartirait un petit peu comme il était parti en janvier 1946. François Mitterrand ne pensait pas que De Gaulle allait durer. Vous confirmez ça ou pas ? Je pense que, comme toujours, François Mitterrand avait plusieurs cordes à son arc. Je pense que Gilbert Mitterrand a raison, qu'il se disait que le règlement d'algériens irait très vite, et que, par conséquent, au bout de 2-3 ans, les cartes seraient redistribuées. Il se trouve simplement que la fin de la guerre d'Algérie a pris 4 ans, de 1958 à 1962. Et que, pendant ce temps-là, le général De Gaulle, non seulement s'est installé, mais il a changé la constitution, il a institutionnalisé l'élection du président de la République au suffrage universel. Et à partir de là, c'est très difficile, à partir de 1965, où il s'est présenté aux élections. D'ailleurs, je reviens sur les élections de 1965. C'est passionnant. Beaucoup de gens, à gauche et à droite, beaucoup de leaders politiques, ont pensé que le général De Gaulle pouvait ne pas se représenter, justement, en 1965. Ce qu'aurait fait, au fond, une parenthèse gaulliste, d'un septennat de 1958 à 1965. Et le général lui-même a laissé planer un suspense, y compris sur ses proches. Sur Pompidou. Puisque c'est là où on découvre, pour la première fois, la personnalité formidable, d'ailleurs, de Georges Pompidou, qui ne savait pas s'il allait être lui candidat ou si c'est le général De Gaulle qui allait l'être. Et Georges Pompidou n'a appris que très tardivement, c'est-à-dire en octobre, à 1965, que le général De Gaulle, finalement, irait. Alors, irait au rendez-vous politique. Alors, quel rapport, d'ailleurs ? Je pense que c'est à ce moment-là que les rapports entre Georges Pompidou et le général De Gaulle l'ont un peu changé. C'est parce que, quelque part dans sa tête, Georges Pompidou s'était déjà mis dans le rôle de candidat à la présidence de la République que tous les barons du gaullisme, ceux qu'on appelait les barons du gaullisme, c'est-à-dire Jacques Chaband-Elmas, Olivier Guichard, etc., c'était pratiquement rangé derrière Pompidou. Et c'est donc le général De Gaulle qui a été et qui a déjoué et les pronostics de Pompidou et les pronostics de François Mitterrand en s'installant durablement au pouvoir. Je reste sur la période précédant, justement, la présidentielle de 1965, parce qu'à titre personnel, pour vous, c'est très important, puisque là, pour le coup, après quelques péripéties, vous êtes vraiment installés à l'express. On reviendra, d'ailleurs, sur deux personnalités essentielles dans votre carrière, Jean-Jacques Chaband-Schreiber, Jean-Jacques Chaband-Schreiber et François Jeugiroux. Mais dans la préparation de 1965, deux choses de la présidentielle. D'abord, il y a cette incroyable histoire de M. X et de Gaston Defer, dont vous parlez dans votre livre. C'est à la fois savoureux, très précis, vécu de l'intérieur, vu de l'intérieur. Expliquez-nous ce que c'est que cette histoire de l'épisode M. X, parce que l'express, j'allais dire, est au cœur de cet épisode. Jean-Jacques Chaband-Schreiber, qui est le patron de l'express, est tout à fait au cœur de l'épisode. Et à quoi pense-t-il en 1962-63 ? Il se dit, à gauche, il n'y a plus personne. La gauche est complètement enfoncée. Il n'y a aucun candidat de la gauche d'un de chance. Et si on laisse les choses se faire, ce sera ou De Gaulle ou son continuateur. Donc, il a l'idée de lancer un personnage qu'il lance comme étant un M. X pour le suspense, vous savez. C'est un des premiers suspens qui a été fait dans la presse, en tout cas. Alors, il y a un numéro où on dit il y a quelqu'un qui est un socialiste, qui réfléchit beaucoup à ce qu'il peut faire après, qui veut être candidat. Puis, il y a un deuxième numéro où on dit voilà ce que M. X voudrait faire. Pardon, Michel, je vous coupe, mais il y a même une une de l'Express, si je me souviens bien, avec une ombre noire, avec un homme avec un chapeau. C'est la silhouette. Voilà. Non, mais ça doit être le deuxième. Au troisième, on a compris que c'était le maire de Marseille, Gaston Deferre, qui avait d'ailleurs une bonne assise du côté des socialistes et qui était un socialiste modéré, donc qui pouvait très bien regrouper le centre. Et puis, finalement, voilà, finalement, ça n'a pas marché. Et Mitterrand s'est retrouvé, à un moment donné, être sans Gaston Deferre, qu'il a vu finalement prendre du champ et sans candidats centristes, puisque pendant ce temps-là, tous les centristes essayaient de tomber d'accord autour d'Antoine Piné ou autour de Joseph Fontanet. Ils ne sont pas tombés d'accord. Et donc, ces rencontres du centre se sont arrêtées brutalement en avril 1965. Et Mitterrand, presque tout de suite, m'a dit, alors je vais y aller. Et personne ne s'attendait à ce qu'il y aille. Ce qui est extraordinaire, et c'est une phrase qui revient à plusieurs reprises dans votre livre, quand vous parlez de vos échanges avec François Mitterrand, il a cette formule que vous reprenez, page 83, le chemin est bouché à droite, il faut passer par la gauche. Alors c'est quand même tout à fait remarquable comme vision, j'allais dire, de la trajectoire politique, parce qu'il y a quand même ce gros bloc du Parti communiste dont il faut rappeler qu'il représente pratiquement un quart encore, entre 20 et 25 % de l'électorat. Alors certes, ce n'est plus le Parti communiste de Maurice Thorez, c'est la transition avec Valdeck Rocher et le rôle que joue d'ailleurs Jeannette Vermeersch dans cet épisode, dans cette histoire. C'est assez passionnant, vous en parlez. François Mitterrand, en quelque sorte, qui a été le contenteur numéro un du régime avec le coup d'État permanent, son livre qu'il écrit en 62-63, François Mitterrand a compris qu'étant le plus petit avec la convention des institutions républicaines, des opposants au général de Gaulle, c'est sur lui que peut se faire la candidature unique, en quelque sorte, des mastodontes que sont le PCF, la SFIO et les autres. Oui, ça n'était pas donné d'avance. C'était vraiment un pari absolument incroyable. D'abord, parce que, on passe rapidement là-dessus, mais François Mitterrand avait été éclaboussé par ce qu'on a appelé l'Observatoire. Malgré tout ça, finalement, il a démontré, il a fait le tour de tous les candidats possibles. Il les a vus les uns après les autres, Guy Mollet, il a revu, naturellement, Gaston Deferre, et il s'est aperçu que, finalement, ça a rangé tout le monde que quelqu'un d'autre que Yaya, quelqu'un comme Guy Mollet n'avait aucun, qui était le patron du Parti socialiste, n'avait aucune illusion. Il savait que Mitterrand serait battu. Et donc, il se disait, après tout, bon, il va être battu, c'est un coup pour rien, autant que ce ne soit pas nous qui le courrions, c'est quelqu'un extérieur au Parti socialiste, c'est quelqu'un extérieur au Parti socialiste qui sera battu. Et c'est au fond, sur une espèce de démission des grands partis que la candidature de François Mitterrand a fini par être acceptée. Elle n'aurait sans doute pas été, si vous avez raison, Valdez-Crochet n'avait pas été à la tête du Parti communiste. Vous avez, à propos de la présidentielle, vous parlez, vous nous présentez un personnage qui a fait beaucoup rire parce que c'était un peu, on l'appelait le Kennedy à la française, d'autres l'appelaient dents blanches ou colguettes à cause de son sourire. C'est Jean Le Canuet. Alors, vous nous en faites une présentation que je trouve, je connais quand même assez bien la période et les auteurs, qui est tout à fait à contre-pied, si je puis dire, ou en contre-teinte de ce qu'on a dit généralement sur lui. D'abord, vous dites qu'il avait dans la vie privée un langage, une drôlerie qu'il n'avait pas du tout publiquement. Il faut quand même rappeler qu'il est l'héritier du MRP, de la démocratie chrétienne. On va dire que c'est plutôt quelqu'un de très mesuré. Il était plutôt goyeur. J'ai retenu, c'est beaucoup plus tard dans sa vie politique, vous le citez ça, page 391, à l'occasion d'une déclaration de Giscard, qui est président de la République et qui est à l'Élysée et qui reconnaît l'indépendance possible du peuple palestinien. Alors, je cite le canouet parce que vous le citez, c'est très drôle. Le canouet vous dit, d'ailleurs, vous dites, vous-même, je vous cite, Michel Cotta, dans son vocabulaire qui m'amuse depuis des années, tant il est différent de son langage public, il lasse son commentaire, de point, ouvrez les guillemets, les juifs, plus les pieds noirs, qui pour d'obscures raisons sont souvent juifs et en tout cas toujours anti-arabes, ça nous fait un paxon d'un million de voix dans la gueule. Bon, fin de citation. Pardon, mais on n'a pas l'impression que c'est du le canouet, dont je dis au passage que le canard enchaîné pour des raisons propres au canard, le canard l'appelait l'homme qui rit dans les cimetières, je crois, me souvenir de Jean le canouet. Oui, comme d'autres. Écoutez, oui, c'était un personnage tout à fait fascinant et je me suis beaucoup demandé pourquoi d'ailleurs il était passé dans cette campagne comme effectivement l'homme aux dents blanches, superbe, assez beau à la télévision, faisant un effet dès qu'il apparaissait à l'écran alors que les Français n'étaient pas habitués à voir des opposants à l'époque à l'écran et puis celui qu'il était, c'est-à-dire s'exprimant effectivement dans un vocabulaire tout à fait net et cru, mais se transformant quand il le fallait et notamment quand il était à la télévision en personnage centriste, modéré. Non, mais ce qui est formidable quand on voit, pardon, c'est juste une parenthèse, mais quand on voit tous ces hommes politiques, ce qui est important dans leur personnage, dans leur densité et on comprend comment ils ont marqué leur époque, c'est leur complexité. Ils sont beaucoup plus complexes si on voit le général de Gaulle, Georges Pompidou, François Mitterrand, le canut, et plus tard, Chirac et Giscard. Ils sont beaucoup plus compliqués, beaucoup plus complexes, beaucoup plus retorts qu'on le pense et surtout, non, ils ont une profondeur, vous voyez, ils ont chacun des multiples facettes différentes. On va revenir à vous, Michel Cotta, dans vos débuts dans la presse. J'ai évoqué deux personnalités tout à l'heure, François Giroud et Gigi SS à L'Express. Vous les rencontrez le même jour parce que c'est François Giroud qui vous présente au patron de L'Express. Vous dites dans le livre que vous êtes en admiration de François Giroud, vous la lisez. Il faut dire que L'Express existe depuis 1953-54. C'est profondément associé aux mains des six mains dans l'histoire des idées françaises. Nous allons fêter dans quelques jours. Oui. Nous allons fêter dans quelques jours son 70e anniversaire. Exactement. Oui, oui, bien sûr. Donc, L'Express existait. Qu'est-ce que François Giroud vous a apporté et parlez-nous d'elle un peu. C'est compliqué comme question, mais... Non, c'est pas compliqué. C'est quelqu'un qui a eu un rôle absolument capital dans ma vie. D'abord, j'étais universitaire, j'avais une thèse de troisième cycle. Et bien, finalement, on s'aperçoit que même quand on a écrit 400 pages de thèse, on ne sait pas forcément écrire un article. Donc, je dois dire qu'elle m'a vraiment d'abord appris le travail. Ensuite, elle m'a appris à peu près tout, c'est-à-dire la façon d'interviewer les gens, la façon de travailler beaucoup. Elle travaillait beaucoup. Je me rappelle encore, Françoise, même lorsqu'elle était au sommet de sa célébrité, elle arrivait à 9h du matin à L'Express, elle sortait à 9h du soir et elle travaillait sans arrêt. Quand elle faisait son éditorial, par exemple, mais aussi quand elle revoyait toute la copie, ce qu'on appelle la copie, tous les articles de tous les journalistes et elle m'a donné des leçons permanentes. J'étais son assistance personnelle pendant deux ans avant de passer au service politique et elle m'a donné au fond toutes les leçons de comportement, à la fois de comportement de journaliste et à la fois de comportement humain, la façon dont on s'habillait, la façon dont il ne fallait pas avoir des souliers trop hauts parce que sinon on était fatigué. Pour moi, ça a été un modèle bien sûr et je dois dire qu'en plus ça m'a permis de démontrer que vous savez on dit toujours enfin les hommes disent souvent les femmes sont très très méchantes avec les femmes et bien ça a été le contraire vous voyez. Heureusement que je suis tombée sur un patron femme qui a fait ma carrière finalement. On voit bien d'ailleurs quelque part que j'y reviendrai dans un instant mais que JJSS était plus dur d'ailleurs avec les femmes. Oui, ils avaient un numéro ils avaient un numéro à deux ils avaient un numéro à deux c'est-à-dire que pendant que justement le jour où elle a manifesté l'envie de m'engager où elle m'a dit bon il faut que vous alliez voir Jean-Jacques Servan-Schreiber quand je suis arrivé Jean-Jacques Servan-Schreiber m'a dit bon alors écoutez François je vous veux très bien mais de deux choses l'une ou vous réussissez dans la maison à prendre le pouvoir sur le service littéraire ou vous n'y arrivez pas dans ce cas-là je vous fous dehors bon évidemment alors vous acceptez et naturellement c'était fait pour que je dise j'accepte je n'allais pas caler devant la première difficulté et puis après Jean-Jacques m'a au moins autant aidé que Françoise dans l'appréhension du métier sauf que j'avais un peu plus comme Françoise Giroux de temps en temps elle disait qu'est-ce qu'il va encore m'inventer celui-là qu'est-ce qu'il va encore m'inventer et effectivement il a inventé Monsieur X il a inventé des tas de choses et le couple faisait que l'un était Françoise était méticuleuse travailleuse et avait une vraie autorité une vraie autorité féminine c'est-à-dire pas exquise avec des sourires mais enfin elle vous disait quand même ce qu'elle voulait et l'autre Jean-Jacques Saint-Ranchévert avait une autorité de patron souvent incontrôlable d'ailleurs mais avec des qualités absolument formidables les lecteurs comprendront verront leur histoire entre eux aussi ce qui est intéressant c'est qu'à cette période Françoise Giroux j'allais dire met sur le je ne dis pas le marché du journalisme politique mais elle forme d'autres femmes à côté de vous Catherine Ney les forme où elle les recrute Josette Allia plus tard il y aura Christine clair qui arrivera c'était une idée de Jean-Jacques Françoise elle nous a mis en garde d'ailleurs je me rappelle à l'époque Jean-Jacques s'est dit bon on va mettre trois filles d'entre 25 et 30 ans à l'Assemblée nationale où il n'y a pas de filles il y a beaucoup de députés mais il y a très peu de femmes et puis elles vont les faire parler et Françoise tout de suite nous a dit attention faites attention à votre comportement à votre façon d'interroger les gens et on nous a donné à chacun à chacune un secteur c'est-à-dire Catherine Ney avait la droite et moi j'avais la gauche et puis le soir quand on se retrouvait dans nos bureaux aux 5h du soir après une journée à l'Assemblée nationale on se racontait tout évidemment et c'est pour ça que j'étais toujours au fait de ce que pensait la droite et Catherine était toujours au fait de ce que me disait la gauche donc c'est comme ça qu'on a maintenu Josette Allia suivait le Parti communiste je crois non Josette Allia n'était pas pardon je vous coupe Josette Allia était à l'observateur elle était à l'observateur c'était moi qui suivais le Parti communiste et le Parti socialiste alors on avance parce que parce que malheureusement le temps le temps nous manque parlons de Georges Pompidou parce que c'est aussi une série de 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 propos dans votre livre il y a un chapitre entier qui s'appelle le nouveau Pompidou c'est un personnage on sent que il il vous impressionnait vous n'étiez pas la seule mais je me trompe ou pas non vous ne vous trompez pas il avait une autorité naturelle et une densité absolument absolument formidable alors il a été ça s'est apparu assez vite alors lorsqu'il a fait son premier discours de premier ministre donc après le départ de Michel Debris il a fait un premier discours de premier ministre qui était je dois dire devant l'Assemblée nationale assez assez mauvais d'abord parce qu'il a été accusé au début d'avoir travaillé chez Rothschild alors les députés de gauche lui criaient Rothschild Rothschild et ça le choquait beaucoup et puis il n'était pas habitué c'est très difficile après il m'a expliqué que c'était très difficile de s'exprimer devant un hémicycle c'est à dire des gens vous regardent de tous les côtés et donc c'était très difficile bon et je me rappelle qu'après sa première prestation télévisée télévisée bien sûr mais à l'Assemblée nationale nous sommes retrouvés un petit groupe de journalistes autour de François Mitterrand et le petit groupe de journalistes disait oh bah dis donc c'est pas terrible c'est pas terrible ce qu'a fait Pompidou c'est très décevant et François Mitterrand qui ne le connaissait pas nous a détrompés vous avez tort vous allez voir un premier discours c'est toujours très difficile à faire mais en attendant ça va être un des adversaires les plus sérieux que je vais avoir contre moi et donc c'était drôle de voir que le seul finalement qui reconnaissait ses qualités était celui qui deviendrait son adversaire mais je vous interromps une seconde parce que ça me permet de relever un commentaire que vous faites qui est très intéressant vous dites les personnalités politiques les grands fauves de la politique ont une espèce de sixième sens ils se reniflent entre eux et ils se respectent presque comme des lutteurs c'est ça c'est très intéressant est-ce qu'on peut dire la même chose par exemple j'allais dire de Giscard Mitterrand de Chirac avec Giscard ou de Sarkozy avec Hollande je sais pas est-ce qu'on peut dire ça là je m'arrête dans ce premier livre à 1980 donc à l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir donc après quand même la notion que la France a des hommes politiques change un peu à partir de à partir des années mettons 90 92 donc oui il y a chacun chacun se reconnaît au fond à c'est l'histoire d'une génération ce que je fais c'est une génération politique donc avec ses 14 personnages dont vous parlez et qui prennent la suite du général de Gaulle je crois qu'ils se sont tous reconnus par exemple Valéry Giscard d'Estaing irritait beaucoup Georges Pompidou mais il s'est senti à un moment donné lorsqu'il est revenu président de la république il s'est décidé à le reprendre avec lui parce qu'il savait quand même que c'était un personnage avec lequel il fallait compter et qu'il valait mieux avoir parmi les siens que contre lui Georges Pompidou et François Mitterrand ils ne se sont ils n'ont jamais eu de rencontres réelles sauf des rencontres publiques et je me rappelle comment à Nevers comment donc Georges Pompidou faisait une émission son débat un premier grand débat électoral et il avait invité François Mitterrand lui donner la contradiction on sentait quand même entre les deux un vrai respect Georges Pompidou n'a pas à insister pour que la salle qui lui était acquise bien sûr ne chahute pas Mitterrand Mitterrand n'en a pas trop fait il a dit ce qu'il avait à dire et puis il a tourné les talons ça n'a pas servi à grand chose ça a simplement montré qu'ils se reconnaissaient tous les deux comme les vrais adversaires de la vie politique et c'était une reconnaissance de l'un par rapport à l'autre même chose sur la façon dont donc il y a Georges Pompidou et Giscard et dont la façon dont par exemple le Valdez-Crochet communiste a considéré François Mitterrand était aussi de cette trempe-là il s'est dit il n'y en a qu'un il n'y en a qu'un qui peut sortir de l'ornière c'est lui et il faut l'aider et d'ailleurs je remarque qu'au parti communiste il n'était pas ni de loin suivi par tout le monde et je me demande si d'ailleurs il a été suivi par les russes et à mon avis ça n'a pas été le cas et ça expliquait que Valdez-Crochet quitte assez rapidement le terrain politique sous le prétexte d'une maladie mais en réalité peut-être parce qu'il avait été écarté par Moscou qui considérait que François Mitterrand était presque plus dangereux que le général de Gaulle parce qu'il était plus atlantique en quelque sorte alors dans votre livre il est évoqué bien sûr la séquence de mai 68 une affaire terrible qui est grosse séquence une grosse séquence où là on voit s'accentuer la j'allais dire la fêlure entre de Gaulle et Pompidou très 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 clairement s'ensuit le départ de Pompidou du gouvernement son remplacement par couve de Murville et puis la période entre mai 68 et le départ du général de Gaulle qui va s'en suivre avec l'élection de Pompidou cette terrible affaire Markovic dont vous parlez qui est véritablement un moment très dur pour Georges Pompidou on est obligé encore une fois d'avancer dans la période qui suit il y a des propos tout à fait très intéressants de votre part sur Jacques Chaband Elmas à Matignon la nouvelle société en vous lisant je me disais certes il y a ce ce quatuor de personnalités qui suit le général de Gaulle dans la période et puis il y en a qui ne vont jamais réussir à gravir la dernière marche qui les a séparés dans leur cursus politique du premier état de l'Elysée du bureau présidentiel alors je pense à deux personnalités Jacques Chaband Elmas bien sûr et Michel Rocard qu'est-ce qu'il aura manqué à ces deux-là à ces deux-là pour y arriver à votre avis alors Chaband était un personnage tout à fait éminent de la résistance même s'il était très jeune à l'époque et s'il est entré dans la résistance assez tard il a été un personnage éminent de la quatrième république dans une sorte de partie charnière qui soutenait le général de Gaulle tout en quand même acceptant des compromis avec les autres donc c'était un homme politique très connu ça s'appelait les républicains sociaux les républicains sociaux et il rentre dans le gouvernement Mendes en 54 il rentre dans le gouvernement Mendes en 54 voilà donc il y a quand même vous voyez il y a une flexibilité si j'ose dire de Chaband Elmas Georges Pompidou le nomme parce qu'il peut difficilement faire autrement il est élu il est élu avec une majorité de de Gaullistes qui est déjà là et il ne peut prendre que parmi les Gaullistes alors pouvait-il prendre plutôt Olivier Guichard ça aurait peut-être été plus commode pour lui en attendant il ne pensait pas que Chaband allait jouer son jeu c'est-à-dire allait s'entourer de conseillers tout à fait éminents comme Jacques Delors et Nora et qu'il allait véritablement vouloir proposer un programme présidentiel un programme présidentiel alors c'est ce qu'il a fait le 16 septembre le discours d'investiture enfin de Jacques Chaband-Elmas et finalement un discours de président de la république où il dit tout ce qui ne marche pas en France et tout ce qui devrait changer mais il se trouve que d'abord il n'a pas transmis son discours à Georges Pompidou qui est quand même président de la république et qu'ensuite Pompidou sa première réaction et de se dire mais quoi il est en train de parler de la nouvelle société qui va faire c'est une façon de condamner celle qu'a fait le général de Gaulle jusqu'à maintenant donc c'est de là que naît dès le 16 septembre une vraie irritation de Georges Pompidou pour Chaband-Elmas et d'ailleurs Georges Pompidou fait immédiatement ce qui ne se fait jamais trois jours quatre jours plus tard il fait une conférence de presse au fond pour dire voilà tout ce qui a marché voilà tout ce que nous allons faire le franc se porte bien nous allons le récupérer sur les marchés c'est à dire que il fait ce qu'on appelle un discours de premier ministre alors que l'autre avait fait un discours de président de la république ce chassé-croisé est quelque chose que Georges Pompidou qui était à la fois très ouvert assez rancunier assez rancunier il s'avait oublié bien sûr parce qu'en politique il faut savoir tout oublier mais il était assez rancunier il n'a à partir de là jamais pardonné à Jacques Chaband-Elmas en essayant évidemment de maintenir il ne pouvait pas s'en débarrasser tout de suite donc en essayant de maintenir un équilibre entre Matignon et l'Elysée assez difficile et qui s'est finalement mal terminé mal terminé pour Jacques Chaband-Elmas Recart c'est autre chose Recart c'est donc un leader beaucoup plus jeune que François Mitterrand un leader de ce qu'il appelle une nouvelle gauche c'est à dire d'une gauche qui n'est pas la gauche traditionnelle socialiste qui n'est pas surtout pas la gauche communiste une autre gauche qui soit à la fois centriste plus plus équilibrée sur le modèle politique c'est à dire pas de nationalisation pas de bouleversement mais au contraire une gestion assez de gauche mais égalitaire et comment dire je ne veux pas dire modérée parce que ce simple mot de modérée énerverait beaucoup Michel Recart s'il était là mais enfin une troisième gauche plus compatible avec la vie moderne dans lequel le dogme de Marx et d'Engel c'était pas les mieux venus puisqu'il a même parlé lui à un moment donné d'autogestion ce qui était quand même le contre donc c'est une deuxième gauche moins moins classique si vous voulez que celle que Mitterrand incarnait voilà et puis il s'est rallié finalement quand même à François Mitterrand parce qu'il ne pouvait pas faire autrement avec son petit PSU donc il s'est rallié à un moment donné à Mitterrand mais lorsque Mitterrand a raté l'élection de 1974 il s'est dit que là vraiment Mitterrand avait raté l'élection de 65 il avait réussi celle de 65 mais De Gaulle avait réussi celle de 65 mais lui avait raté que c'était un deuxième énième ratage et qu'à ce moment là Rocard avait sa chance mais il l'a saisi d'une drôle de façon révélatrice d'ailleurs de sa personnalité qui était tout à fait aussi une personnalité riche et intéressante il l'a choisi presque avec son tempérament de 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 Boy Scout sincère et généreux c'est à dire que quand il a présenté sa première candidature devant François Mitterrand au congrès de Metz il a dit cher François Mitterrand je ne serai pas candidat si vous l'êtes c'est une drôle de façon avouée d'annoncer sa candidature parce que s'il avait dit à l'époque cher François Mitterrand je serai candidat et vous pouvez faire ce que vous voulez je resterai candidat c'était gagné et puis il a recommencé la même erreur je ne sais pas si c'est une erreur ou quelque chose d'intérieur à lui qui bloquait mais en tout cas dans cette conférence de presse qu'il fait près de Paris dans la ville dont il est maire tout le monde attend sa conférence de presse on attend toute la journée et puis finalement il dit qu'il présente sa candidature devant le comité fédéral des de Paris et de la Seine alors vous voyez si vraiment il voulait être candidat il fallait dire là pour le coup c'était en plus très tard c'était en 1980 il fallait dire je suis candidat et Mitterrand aurait été la popularité de de Michel Rocard était telle que s'il avait dit oui je me présente je pense que Mitterrand n'aurait pas tenté de se présenter en attendant c'est ce qu'il me disait à l'époque alors il a laissé il a gagné du temps il a laissé du temps autant par conséquent il a laissé Rocard se présenter mais comme il s'était présenté devant un comité fédéral Mitterrand a fait acte de candidature aussi et tout aussitôt Rocard a supprimé a retiré sa candidature ce qui prouve il y a un phénomène Rocard il y a une interrogation Rocard c'était quelqu'un de très attachant qui avait un public des soutiens vraiment importants et puis quelque chose en lui qui n'allait pas jusqu'au bout voilà alors quand je dis ça on me dit je sais qu'on me dit maintenant mais vous n'êtes pas gentil pour Rocard non je suis persuadée que c'est Rocard qui n'a pas été gentil pour lui-même c'est différent il y a quelque chose qui l'a donc ça rend le personnage intéressant c'est un personnage de roman aussi ils sont tous un peu des personnages de roman ces grands hommes politiques on n'a pas le temps d'évoquer la figure de Giscard mais alors là voilà vraiment un personnage romanesque avec un voilà avec un septennat qui commence d'une manière extrêmement moderne pour le coup jusqu'à la photo présidentielle quand même il faut se souvenir de cette photo de l'artigue qui quand même bouleverse les codes complètement les premières décisions ils bouleversent les codes oui allez-y les premières décisions c'est-à-dire l'IVG le droit le droit à l'avortement l'élection la possibilité de voter à 18 ans c'était très courageux de sa part parce que les jeunes n'étaient pas forcément en sa faveur donc il y a eu une période flamboyante le septennat se termine un peu dans j'allais dire dans une autre dimension que d'aucuns vont traiter de monarchique et puis il y a cette affaire des diamants de Bocassa Chirac même chose Chirac personnage tout à fait romanesque on n'a pas le temps malheureusement d'évoquer tout ça je voulais terminer par une dernière question enfin une dernière observation quand on vous lit ce qui est très frappant dans ce livre dont vous dites que c'est à la fois moitié histoire moitié souvenir vous remerciez d'ailleurs à la fin votre éditeur Jean-Luc Barré de vous avoir permis on le connait bien la librairie Mola Jean-Luc Barré de bouquin d'avoir permis de faire ça et puis on attend avec impatience la suite donc 81 maintenant est-ce qu'on peut dire de vous Michel Cotta un peu en reprenant le titre d'un livre de Raymond Aron le spectateur engagé que vous avez été une spectatrice engagée parce que ce qui est très frappant c'est comment vous êtes parfois au coeur je pense à cet épisode ou au soir du premier tour de 65 Georges Daillant vous donne les clés de son appartement rue de Rivoli pour l'ouvrir et attendre l'arrivée de deux personnalités en l'espèce Pierre-Marie de France et Jean-Daniel et Olivier Chevrillon je crois de l'Obs et puis Mitterrand va venir rencontrer PMF chez Daillant vous êtes actrice à ce moment-là vous n'êtes pas que spectatrice non ? Oui on est d'accord les grands jours d'élection les rencontres secrètes parce que c'était des rencontres secrètes se font un peu par les journalistes et c'est d'ailleurs pas un hasard si c'est Jean-Daniel qui était le patron de l'Observateur qui a amené Mendes France tandis que moi on m'a demandé simplement d'ouvrir la porte et de disparaître mais ça m'est arrivé avec d'autres personnes il m'est arrivé de faire une interview une longue interview de Jacques Chirac et de connaître tous les amis qu'il avait en Corrèze et de les suivre moi ce que j'aime c'est recouper les sources alors là dans le cas de Mitterrand c'est vrai que comme j'étais à l'Express déléguée à la gauche ils ont profité de moi pour ouvrir la porte mais ce que j'aimais bien ce qui m'a intéressé toute ma vie c'est de croiser les sujets les propositions de voir ce que l'un disait ce que l'un disait de l'autre ce que l'autre disait de l'un ce en quoi ils ne se comprenaient pas alors que c'était évident qu'ils auraient dû se comprendre davantage c'est tout le temps vérifier ce que disent les uns sur les autres et ce qu'ils envisagent sur la vie et recouper des informations comme on dit et ça c'était vraiment on voit dans le même temps des gens devant le même devant le même objet devant le même objet politique je veux dire devant la même considération politique tout de suite vous sortir deux interprétations complètement différentes et de bonne foi et c'est ça au fond la politique sinon ils s'entendraient tous bien si je comprenais vraiment mais on a déjà par exemple je me rappelle le mot d'Olivier Guichard sur Georges Pompidou et Jacques Chaband-Elmas qui me disait à un moment donné ces deux là ils seront fréquentés toute leur vie et ils ne se seront jamais compris et ça il y a des gens effectivement qui ne se comprennent jamais et c'est ça la politique alors grâce à vous si je puis dire je remontre votre livre j'avais encore plein de questions à vous poser en particulier sur les débats présidentiels celui de 1974 le fameux débat premier du genre Giscard Mitterrand le match retour que vous arbitrez avec Jean Boissonna en 81 bon on n'a pas le temps je remontre les livres à la caméra ça c'est le tome 1 vous disiez tout à l'heure on peut regarder un même objet et ne pas le comprendre grâce à vous on comprend mieux votre cinquième qui est aussi la nôtre merci Madame Cotta merci beaucoup j'espère à bientôt pour le tome 2 voilà voilà très bien à l'année prochaine Sous-titrage ST' 501